Salut salut ! Bon ben on est lundi 7 août je crois sur les coups de 9h donc on a essayé de préparer la reprise du chantier donc je vais en attendant le charpentier sera là pour commencer à démonter, à découvrir et démonter et déposer cette charpente là d'ici une heure à peu près donc ce que je vais faire, je vais juste faire un petit tour de ce que j'ai fait avant en préparation tout n'est pas fini, mais pour vous donner une idée du boulot que ça donne donc là la charpente à déposer c'est celle là pourquoi la déposer ? parce que le maçon doit intervenir en dessous sur le tour donc pour lui permettre de commencer à intervenir avant de déposer la charpente il y a eu un premier étayage de fait et comme là il va falloir continuer on a pris la décision de tout déposer comme ça ça permet aux maçons d'intervenir correctement de faire ce qu'il a à faire dans cette pièce là donc cette pièce là là dessous vous avez la façade qui est complètement à refaire ici il faut refaire une arase au niveau de la sablière la lucarne sera au dessus là au niveau du pignon ce que va faire le maçon c'est qu'il va élargir la fenêtre la descente de manière à faire une porte fenêtre de 145 de large là ici et après le pignon au niveau de la sablière sera coupé ici donc à tomber vers l'extérieur pour ces travaux on va conserver le plancher provisoire que j'avais fait comme ça il craint rien ça tombe bien moi il faudra peut-être le renforcer un peu de toute façon il faudra dégager au bout donc ça je verrai avec Mathieu comment on fait ce week-end ce que j'ai fait comme j'étais à peu près à jour c'est que j'ai commencé à démonter le mur là jusqu'au niveau de la sablière pourquoi je dis démonter le mur parce que à l'origine voilà comment il est il monte jusqu'en haut donc là il ne reste plus les pierres je les ai enlevées il ne reste plus la terre non plus que j'ai récupérée la seule terre qui reste c'est celle-là c'est de la terre complètement sale donc ça je vais ramener la remorque devant et direction déchetterie c'est pas récupérable il y a des restes de nids, de la laine de verre et tout c'est un vrai bazar parce que lorsqu'on démonte un bout de mur comme ça ben certes on récupère des pierres mais je récupère aussi la terre qui est très dure donc de la bonne terre pour faire de la maçonnerie donc là vous en avez une petite partie les cailloux je les sors et après qu'est-ce que je fais des cailloux ben par la fenêtre sur le tas de cailloux en laissant la partie terre dégagée au fur et à mesure de manière à ce qu'ils ne se cassent pas en tombant l'un contre l'autre donc là est-ce qu'il reste à faire ici ? ben finir de tomber ce petit bout de mur finir de sortir la terre que je récupère les cailloux un petit coup de ménage et ce sera bon en bas j'ai commencé à dégager même s'il reste quelques bricoles donc ça c'est des sacs de sable j'ai repoussé tout le matériel de maçon on les était dans le coin là il reste les deux vieux 20-20 je pense qu'on va les laisser là les palettes je ne sais pas si Mathieu va les vouloir et pour trier je m'installe où ? je m'installe ici donc j'ai mes blocs de terre qui arrivent dans ce bac là ça c'est des blocs qu'il va falloir que je casse au marteau donc comme là je n'ai pas le temps il faut absolument que je finisse je les mettrai dans des sacs à gravats en attendant de les traiter plus tard je passe ça au tamis de 6 pour commencer ça me permet de récupérer ça et surtout d'enlever les bouts de bois et éventuels plastiques il y a également les pierres les petits bouts de pierre qui restent une fois que j'ai fait ça je retamise ma terre au tamis de 2 cette fois-ci de manière à sortir des gros grains de sable on va dire ça comme ça et ça me donne une terre fine prête à être incorporée donc pourquoi je la récupère la terre c'est pas forcément pour faire des enduiteurs mais c'est surtout en priorité pour en rajouter dans mes dans ma chaux qui va me permettre à faire mes enduits et mes joints de ciment ça va permettre de la teinter un peu et ça va éviter qu'elle soit trop blanche donc là où vous avez un exemple de joint réalisé il y a à peu près un an avec le sable de rivière lavé pour moi ça reste encore trop blanc donc l'idée de la terre c'est d'essayer que les joints se rapprochent plus tel que ça m'a été demandé par la mairie d'ailleurs lors de l'autorisation de travaux se rapprochent au plus de l'atteinte des pierres donc là j'ai laissé des bastins qui sont de côté parce que je sais pas s'il va vouloir étayer et pour rappel le plus gros boulot du maçon ça va être effectivement refaire complètement cette façade donc la eau a rasé je vous l'ai dit tout à l'heure et là la porte on la décale on la rétrécit un peu et on fait un tour avec un arc surbaissé en briquette et en briquette comme c'est ici donc là sur l'ouverture si on regarde pour rappel là c'est du poteau EDF derrière le poteau EDF là c'est les règles de chemin de fer de l'autre côté il y a un IPN aussi et du bois qui est pourri là c'est complètement explosé donc il va falloir tout revoir donc là on se retrouve face au pignon qu'il va falloir tomber mais aujourd'hui on va s'abord s'occuper du moins cette semaine on s'occupe de la couverture donc là c'est là où je regroupe toutes mes pierres donc avec la terre dont je vous parlais tout à l'heure là il va falloir que je finisse de dévégétaliser je vais enlever un peu de terre ici là pour faire une arase et mettre la bâche de manière à pouvoir mettre les bois ou autre chose sur le côté et autrement ce que je vous montrais tout à l'heure ce que je récupérais pour trier ça retourne au sol ici donc vous avez le résultat du premier tri qui est ici et le second qui vient dessus en sable pour faire avant-hier les enfants m'ont aidé aussi parce que j'avais plein de pierres à l'intérieur au rez-de-chaussée donc ils me les chargeaient dans la remorque et après on les déchargeait pour les mettre pour les mettre ici la zone de stockage des pierres bon bah je vous reprends quand le charpentier sera là qu'il sera sur le toit pour vous le montrer un peu la découverture après trois petites heures de boulot là où on est Mathieu donc oui versant il n'y a plus de la moitié de fête donc ce qu'on a fait c'est que j'ai ramené ma remorque au bout là et pour l'instant il fait un jeté d'ardoises dans la remorque ça fera seulement un charroyé après donc pas de soucis si mis à part entre la boulige et les ardoises un beau nid guêpe au-dessus de la lucarne mais bon ça va ça tourne plus trop autour et oui après un petit nid guêpe on a un deuxième et là il est vraiment mal placé on s'est passé dans le mur ou autre chose donc j'ai fait venir un voisin il ne voit pas donc il a eu la gentillesse de nous laisser la tenue donc Mathieu avait pas assez chaud en t-shirt donc il s'est couvert la bonne question c'est où est-ce qu'il est on ne voit rien à priori le pignon est maçonné jusqu'en haut non ? la corniche ah d'accord c'est pour ça qu'on ne voit rien de l'intérieur c'est de la guêpe ça rentrait ça sortait mais la bonne question c'est où est le nid bon ben on n'a rien trouvé c'est peut-être l'autre nid où ils étaient venus se réfugier ici on ne sait pas ou alors c'est dans les pierres en tout cas ça ne grouille plus on y a été avec persuasion et ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une corde on l'a pris en haut et en tirant et Mathieu qui tapait j'ai réussi à dégager toute la à dégager la pierre bon ben je pense que Mathieu a eu droit à sa séance sauna mais bon il faut mieux prévenir que guérir avec ces petites bêtes bon ben elle est 18h donc fin de première journée donc le plus gros des ardoises a été enlevé on les achetait directement dans la remorque là on a toujours des guêpes qui tournent autour donc est-ce que c'est que comme on a pété un premier nid est-ce que c'est qu'elle cherche à trouver un autre endroit pour s'abriter ou pas donc à la perche j'ai fait tomber le plus gros des pierres parce que je pensais que le nid était dans la maçonnerie et du coup il me reste pas épais là-haut au-dessus de la fenêtre donc c'était pas prévu mais le haut du pignon je vais le faire descendre quand on descendra la charpente comme ça à peu près jusqu'à la fenêtre deux rangs au-dessus être sûr que ça rebascule pas à l'intérieur parce que ça pourrait être dommageable quand on est dedans et à l'arrière la majorité est faite il reste je sais pas s'ouvrir à grand chose avec le contre-jour il reste juste la la bande d'ardoises sur la rive pareil on n'a pas continué à cause des guêpes vie de l'intérieur ça fait tout de suite beaucoup plus clair donc normalement demain soir la charpente est tombée ce qui permettra mercredi de s'occuper d'étancher tout ce mur-là avec la limite d'ancienne pignon donc je pense qu'on va pas s'embêter plutôt que faire des portes je pense qu'on va tendre un pare-puis à tomber sur tout le haut du pignon un peu plus clair un peu plus clair un peu plus clair il faut que la nuit de s'occuper il faut que la nuit Sous-titrage FR ?